7 à 8 Vincent Cassel, un comédien aussi talentueux qu'un personnage insaisissable. Comme lorsqu'un plein promotion de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, il s'est soudainement éclipsé du plateau de cet avou pour une raison bien mystérieuse. Je pars en Chine, s'est justifié avec humour celui qui prête ses traits à Jules César. De manière générale, le mari de Tina Kunei qui va là où on ne l'attend pas. Alors qu'il pourrait être complexé par ses cuisses de grenouilles, l'interprète du Grand Pontife a souhaité que l'on raccourcisse sa jupe être homaine pour mettre en valeur ses attributs. D'habitude, lorsque les journalistes l'interrogent sur sa relation avec son défunt père, Jean-Pierre, cet acteur animal se dérobe ou sort même les griffes pour évacuer le sujet. Mais face à Audrey Crespo Marat, pour le portrait de la semaine de 7 à 8, il s'est montré plus détendu. Il a ainsi révélé que son paternel avait cessé de le harceler à propos de ses études après avoir assisté à son premier spectacle. Parce qu'il a vu que c'était un choix qui m'était propre. Et qu'un fait, je le faisais non pas pour faire comme lui, mais je le faisais parce que c'était devenu un moyen pour moi de m'exprimer et d'exprimer l'énergie que j'avais en moi, a-t-il souligné. Un rendez-vous manqué sur le film Messrine pourrait lui rester le regret de ne lui jamais avoir donné la réplique. Mais là aussi, le papa de trois enfants prend le contre-pied de ce qui pourrait être le rêve de tout fils de comédien. En fait c'était comme ça. C'était ma manière de me construire, a-t-il analysé, alors que les deux hommes devaient se retrouver sur le tournage de l'instinct de mort. Il se souvient alors d'une phrase terrible que lui a lancé le monstre sacré du cinéma avant de rendre l'âme, vaincue par le crabe. Je savais qu'il n'allait pas faire long feu. Et je lui dis, mais papa, t'es sûr, quand tu vas sortir de là, est-ce que t'as vraiment envie d'aller faire un mec qui meurt dans un hôtel d'un cancer ? Il m'avait répondu, ça, au moins, je suis sûr de bien le jouer, a-t-il confié, trahi par ses émotions. Ou quand Jules César a fini par fendre l'armure. Sous-titrage Société Radio-Canada